Bonjour, je suis Thomas Lavoie, le directeur de ZoneFranche. On va organiser ZoneFranche pour vous faire court. C'est 150 adhérents, structures qui représentent toute la diversité du secteur des musiques du monde. Il y a aussi bien des producteurs, des diffuseurs, des labels, des médias. On va organiser deux conférences au Babel le vendredi 18 mars sur des questions d'actualité qui peuvent paraître parfois un petit peu dans la réflexion, mais qui vont être vues et réfléchies dans une vision de montée d'action. C'est-à-dire qu'on va travailler d'abord le vendredi matin de 10h à 12h. Ça va être une conférence sur les droits culturels, une construction collective. Pour nous, ZoneFranche, les droits culturels, c'est extrêmement important parce que ça vient d'être désormais, déjà c'est quelque chose qu'on défend depuis des années, depuis la convention UNESCO et même avant, les droits culturels sont désormais intégrés dans la loi française, à travers la loi NOTRe et probablement dans la loi Création, qui est actuellement en débat au Parlement. L'inclusion de ces principes et de ces valeurs dans la loi, ça nous permet d'avoir un levier en tant qu'acteur culturel pour agir sur l'évolution des politiques culturelles à venir, et notamment dans les régions. Et pour ça, on pense qu'il faut le partager avec l'ensemble des professionnels du secteur pour pouvoir en faire, on va dire, une sorte d'argument pour aussi voir personnellement dans nos pratiques au quotidien est-ce que, ou de quelle manière on respecte ou pas les droits culturels, et pour pouvoir de manière plus globale défendre l'ensemble du secteur des musiques du monde en exprimant clairement aux politiques, aux élus, ou de manière locale ou nationale, qu'il est important de mettre en avant les musiques du monde parce qu'on est aussi sur une approche différente de la culture. On ne voit pas les choses forcément, mais une version d'excellence est plutôt d'exigence artistique. Il y a une conférence qui serait donc animée par Jean-Michel Lucas, c'est un spécialiste des droits culturels. Donc ça aura lieu pendant deux heures le vendredi. Deuxième conférence, l'après-midi, sur la diversité culturelle. On en parlait tout à l'heure, la question de l'identité. On pense qu'il est important désormais de prendre part au débat. Le thème du débat s'appelle « La diversité culturelle au service du vivre-ensemble. Comment faire société en temps de crise ? » On se rend compte actuellement qu'il y a une triple crise, démocratique, économique, sociale, qu'il y a un mouvement de reprise sur soi, avec les attentats en plus, ça ne s'est pas amélioré, que les musiques du monde sont parfois mises en difficulté pour ce que c'est qu'elle représente. Parce qu'on se rend compte que la diversité est souvent vue comme la diversité ethnique, alors que ce n'est pas ça du tout. C'est une instrumentalisation qui, pour nous, doit être combattue. La diversité culturelle, c'est aussi une ouverture seule autre. C'est un échange permanent. Et c'est ce que défendent les acteurs des musiques du monde depuis des années. Et cette question-là, on a envie de la partager avec les professionnels, mais aussi voir comment nous, en tant qu'acteurs et professionnels des musiques du monde, on peut avoir un poids, ou en tout cas une parole publique là-dessus, pour pouvoir convaincre, déjà, désamorcer cette vision que je vous avais expliquée sur cette vision, cette non-reconnaissance de la diversité culturelle. Ce que je veux vous dire, c'est que pour nous, il y a urgence à prendre part au débat pour décrypter déjà ces éléments-là, et ensuite élaborer des stratégies collectives. Pour cela, on sera accompagnés par Caroline Borgin, qui est journaliste, qui a travaillé à France Culture, en présence d'intervenants comme Karine Groen-Dekmorin, qui travaille au Collège de la Diversité, qui est sur la coordination de ce Collège de la Diversité qui a été nommé récemment par la ministre de la Culture, en décembre dernier. Frédéric Ménard aussi, directeur de Zutik Productions, et Ferdinand Richard, directeur de l'AMI à Marseille. Peut-être Christiane Taubira, on est sur le coup. On espère pouvoir la recevoir le 18 mars, elle vient de confirmer encore. Sous-titrage Société Radio-Canada